Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue à cette vidéo sur GIMP. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ce software GRID. Avec GIMP, vous pouvez travailler avec la montée photo. Vous pouvez aussi éditer toutes vos différentes photos, mais pas seulement ça. Vous pouvez créer différents types de documents graphiques. Donc, si vous voulez créer une couverture, vous pouvez créer une couverture. Si vous voulez créer un banner, vous pouvez créer un banner. Si vous voulez créer un flyer, vous pouvez créer un flyer. Si vous voulez créer une montée pour tout ce que vous voulez, c'est aussi possible. Donc, GIMP, c'est un software open source. Et vraiment, vraiment, vous avez beaucoup de possibilités. J'aime bien travailler avec cette software. C'est très, très incroyable. Si vous aimez ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez abonner à ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à laisser un like sur cette vidéo. Et si vous êtes intéressé par GIMP, si vous voulez avoir un cours complet complet, GIMP est disponible sur le premier lien dans la description. C'est le cours que j'ai proposé. Je n'appelle GIMP, le cours complet complet. Vous avez beaucoup, beaucoup d'hours de cours. Tout ce que vous avez besoin d'apprendre sur cette software, sera sur le cours complet. Donc, c'est le premier lien dans la description. Donc, commençons. Quand vous commencez avec GIMP, juste comme celui-ci, vous pouvez le premier voir ce dashboard. Donc, à la gauche, vous avez différents outils. Ici, vous avez des options d'outils, comme celui-ci. Et dans le milieu, vous avez votre document avec un rouleur horizontal et un rouleur vertical. Quand vous allez à la droite, vous pouvez éditer différents panels. Et ici, vous avez votre panel de coulisses, extrêmement important, mais vous avez aussi des chaînes et des pass. La première chose à comprendre, c'est que vous pouvez éditer ces différentes fenêtres. Donc, par exemple, moi, j'ai décidé d'avoir sélection, navigation, histogramme, undo, mais vous ne pouvez pas changer ça. Par exemple, navigation, vous pouvez aller à gauche, vous pouvez aller à droite, vous pouvez aller à droite, vous pouvez aller à droite, comme ça. Et si vous voulez, vous pouvez cliquer les panneaux. Mais à quel moment, vous pouvez aller directement sur la fenêtre et vous avez tous les fenêtres que vous pouvez appliquer. Donc, ici, il y a tout ce que vous pouvez appliquer. Par exemple, je peux revenir avec navigation, juste comme ça. Et à quel moment, je peux aller à droite, et, par exemple, changer la position et récupérer la navigation. Mais vous avez aussi d'autres options. Donc, ça veut dire que vous pouvez aller ici. Vous pouvez, par exemple, ouvrir, si vous voulez, les fenêtres, et vous pouvez avoir les panneaux de fenêtres. Vous pouvez aller sur le dialogue dockable. Vous pouvez aussi ouvrir, par exemple, les couleurs, et vous avez un panneau de fenêtres. À quel moment, vous pouvez aller à droite, cliquer, cliquer et bouger, et changer la position. Et pourquoi ne pas appliquer les fenêtres près de l'option d'application. Donc, vous pouvez éditer comme ça. Après, aller à droite, vous pouvez aller dehors, et à quel moment, vous pouvez cliquer les panneaux. Donc, vraiment, vous pouvez éditer vos panneaux comme ça. Moi, j'ai préféré garder la vue générale comme ça. Mais c'est juste que, à la gauche, j'ai seulement mes outils. Et seulement la option d'application, parce que je ne veux pas avoir beaucoup de choses à la gauche. Vous pouvez faire le même, mais vous pouvez éditer aussi à votre convenience. Et à la droite, moi, j'ai décidé d'appliquer sélection, navigation, histogramme, undo, mais ça dépend aussi du type d'orgue que vous voulez. Mais sélection, je pense que c'est extrêmement utile d'avoir ces panneaux à la droite. Et donc, c'est tout. Après, si vous allez éditer, quelque chose d'intéressant, et que vous travaillez avec préférences, juste comme ça, vous avez différentes options. Chaque fois que vous créez une nouvelle image, vous avez défaut... Premièrement, je vais vous montrer quelque chose. Vous avez l'interface, TEM, et vous pouvez changer le type de TEM. C'est un système, mais si vous voulez avoir un TEM, c'est possible. Vous avez aussi l'ICOM TEM. Ici, c'est la couleur, mais je peux vous conseiller de garder la couleur parce que le reste n'est pas très conveniente. Et quand vous êtes dans la boîte, par défaut, vous pouvez avoir « Use tool groups » et ça signifie que vous avez différents groupes pour le tool, comme ça. Et... si vous voulez avoir tous les outils directement, sans categoriser, vous avez juste besoin d'appliquer, pour retirer « Use tool groups » et grâce à ça, vous pouvez avoir tous les outils à la gauche. À la même temps, quelque chose d'intéressant, vous avez l'ICOM TEM. Quand vous commencez, c'est possible que, par exemple, vous avez quelque chose comme ça, et c'est très petit, et ce n'est pas convaincant. Donc, vous pouvez simplement augmenter « Custom icon size » vous pouvez changer « Custom icon size » et vous pouvez changer pour « Medium » « Large » « Large » c'est déjà pas mal, mais moi, je préfère travailler avec « Huge » et grâce à ça, si je clique sur « Validate » j'ai tous ces outils comme ça. Pour créer une nouvelle image, vous allez sur « File » « Create » « New » et vous allez sur « New » comme ça, et vous pouvez entrer le « Wide » et « 8 » comme ça. Par défaut, vous avez un document A4 vous pouvez enlever avec, les couleurs arrière, les couleurs arrière, les couleurs arrière, les couleurs arrière, les couleurs transparence, les couleurs arrière. Généralement, on commence avec « Wise » mais vous pouvez choisir quelque chose de différent. Je vais travailler avec « Landscape » et je peux vérifier. Si vous voulez changer votre image défaut, vous allez sur « Edit » vous pouvez choisir les préférences. Et quand vous allez à ce niveau, vous avez une image défaut. Comme vous pouvez le voir, c'est un document A4 comme ça. Si vous voulez, vous pouvez changer les valeurs que vous voulez et chaque fois que vous créez un nouveau document, vous aurez une nouvelle image défaut avec cette valeur. C'est pourquoi il peut être intéressant. Vous pouvez créer chaque fois, créer une nouvelle. Si je veux avoir 2000 x 2000 en millimètres, mais vous pouvez changer l'unité, je peux enlever 2000 x 2000 et juste cliquer sur « Hock » et « Valider » comme ça. Donc, c'est bon. C'est bon. On continue. Pourquoi Gimp ? C'est extrêmement utile. Donc, j'ai juste ouvert, comme vous pouvez le voir, deux images comme ça. Et vous pouvez faire plusieurs choses intéressantes avec Gimp. Vous avez différents outils. Vous pouvez créer une sélection. par exemple, je peux utiliser le outil rectangle et créer une sélection sur l'arrière. Et sur la droite, j'ai mon panneau de sélection pour éditer toutes les sélection. Et après, je peux faire tout ce que je veux sur cette sélection. Par exemple, je veux créer un montage basique. Je peux utiliser cette photo, juste appliquer mon outil de sélection et juste cliquer sur l'autre. sur l'arrière. Donc, je peux aller sur l'arrière sur l'arrière pour choisir l'arrière. J'ai besoin d'entrer une valeur de 3. Et après, j'ai la possibilité d'invertir la sélection et de choisir la face de la femme. Puis, je peux éditer, copier, juste aller sur cette image et éditer et passer. Juste comme ça. Après, chaque fois, quand vous faites ce type de travail, vous pouvez créer une nouvelle sélection, une nouvelle sélection, une nouvelle sélection, directement cliquant sur le plus. Et c'est le panel de sélection. Si vous voulez résoudre, je vais utiliser le outil de l'arrière et juste cliquer sur l'arrière. Et je peux résoudre proportionnellement. Et positionner cette face, oui, sur l'arrière et cliquer sur l'arrière. Vous avez un panel de sélection sur la droite, extrêmement utile parce qu'à chaque moment vous pouvez créer une nouvelle sélection. comme ça. Vous avez différentes options. Généralement, nous gardons la transparence. Et je peux valider. Chaque fois, vous pouvez aussi changer les différentes options sur l'arrière. Donc, vous pouvez cliquer sur l'arrière, vous pouvez, par exemple, dupliquer sur l'arrière, créer un nouveau l'arrière, vous pouvez délérer l'arrière. Vous pouvez aussi créer un masque d'arrière. C'est extrêmement utile. très utile. Je ne vais pas vous dire que GIMP est mieux que Photoshop. Je ne vais pas vous dire ceci. Mais Photoshop reste Photoshop. Mais pour l'arrière, avec GIMP, c'est extrêmement puissant. Vous pouvez faire beaucoup de choses pour l'arrière. Vous avez aussi Affinity Photo, un software très convaincant. Je pense, à mon avis, pour faire ce type de travail, vous pouvez avoir Photoshop, Affinity Photo et GIMP. Ce sont les trois principales softwares, je pense, pour créer photo editing, photo montage et différents documents graphiques avec photo. Donc, ici, j'ai créé cet élément pour vous montrer que c'est puissant. Vous pouvez ajouter différents d'adjustements différents. Vous pouvez aller sur la couleur, je peux choisir l'un d'un de ces layers. J'ai l'un de ces layers. Si je vais juste right-click, je peux duplicer le layer. Et sur cette layer, je peux aller sur la couleur et vous avez toutes ces options d'adjustement en game. C'est pourquoi c'est utile. Vous pouvez, par exemple, sur la couleur et en cliquant sur la couleur. Donc, j'ai augmenté le contrast sur la couleur. Si je vais sur la couleur, ou je veux augmenter la saturation. Donc, ça veut dire que j'ai meilleures couleurs. Je peux cliquer Saturation et faire quelque chose comme ça. Juste valider et augmenter la saturation. Quelque chose intéressant que vous devez savoir, vous pouvez aussi ajouter différents différents filtres. Vous pouvez ajouter différents effets. Vous avez Blur, Distorsion, par exemple. Vous avez aussi l'artiste. Si je veux appliquer un effet d'eau à l'écran, je peux appliquer un effet d'eau à l'écran. Donc, dans Gimp, il y a beaucoup de possibilités de faire des ajustements sur votre photo, mais aussi différents filtres dans différentes catégories que vous pouvez utiliser. Donc, c'est pourquoi c'est intéressant. Tout ça, dans la courbe que je propose, vous pouvez trouver différents filtres qui vous montrent tout. Comme ça. Sur les outils, si je reviens ici, vous avez beaucoup différents outils. Vous pouvez, par exemple, créer des formes aussi. Vous n'avez directement un outil rectangle ou un outil circle, mais vous pouvez créer un rectangle avec une sélection. par exemple, comme celui-ci. Et après, vous pouvez remplir la sélection avec un outil bucket de fil. Vous avez une couleur et une couleur en arrière. Vous cliquez et vous pouvez choisir l'un des couleurs. Et je peux aller à gauche et remplir l'intérieur. Mais ici, dans cet exemple, c'est mieux de travailler sur différents layers, extrêmement importants dans ce type de software. Et si je vais juste aller à gauche, je peux remercier la sélection et j'ai créé un rectangle. Je peux faire ça aussi avec un outil circle. C'est juste un outil comme celui-ci. Si je veux, je peux augmenter un peu. Et je peux aussi travailler sur différents layers. Vous pouvez renommer et faire tout que vous voulez. ajouter un autre type de couleur. Je peux comme bleu. Et je peux faire des ajustements. Et puis, la sélection. Donc, vous pouvez voir, vous pouvez faire différentes choses. Vous pouvez avoir un bruit aussi. Donc, chaque fois, vous avez le même type d'options ici. Et vous pouvez la paint avec votre bruit. Mais vous pouvez aussi, quand vous allez sur ce type de photo, si, par exemple, je vois cette photo, « Dismissed selection », vous pouvez faire des modifications. Par exemple, vous avez le tool d'hélication. chaque fois, si vous avez un défaut, il est possible de travailler avec un curseur, différents paramètres, et de presser « CTRL », « Left-click », vous prenez une partie de la peau et vous pouvez remercier des défauts. Je peux presser « CTRL », « Left-click » et, par exemple, je peux remercier des éléments. Donc, ici, ce n'est pas la meilleure photo. Je peux presser « CTRL », « Take this skin » et juste « Drag-and-move » sur l'arrière et je peux faire des corrections avec défaut sur les faces. Vous pouvez faire des éditions de face également avec GIMP. Donc, nous allons arrêter ici. Vous avez beaucoup différents outils de sélection, un peu moins puissant que un software comme Photoshop, mais vous pouvez mettre sur la ou d'élection 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 de transformation. C'est vraiment un donc très très grand software. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à mon YouTube. Vous pouvez également laisser un « Like » sur la vidéo. Si vous voulez apprendre plus de GIMP, c'est dans le premier lien dans la description. Dans le premier lien dans la description, je propose GIMP, le cours complet. Il y a beaucoup d'hours de cours, 12, 13, 14, 15 heures. Nous voyons tout, 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 tout que vous avez besoin de apprendre dans GIMP. Nous voyons tout, tous les différents outils sont expliqués. Nous voyons les différents ajustements, nous voyons comment créer une sélection, édite la sélection, récupérer la sélection, faire une sélection avantage, nous voyons les pannées, les couleurs, les gradients, nous voyons tout dans cette course. Et quelque chose d'intéressant, au final de la course, il y a beaucoup d'entraînement aussi, comme édition de face, comme photo montage, mais aussi un document graphique, créer un cover, créer un banner, using GIMP, créer tous ces types de documents. Donc, tout cela est dans le premier lien dans la description, GIMP, le cours complet. On ce, pour une autre vidéo, je peux vous dire, au revoir.